Éric de Rack a mis au point un protocole technique pour le moins surprenant. Dans un premier temps, il cible précisément un lieu à photographier. La prise de vue cadre le sujet d'une manière très composée, stricte, mentale. Mais le cliché réalisé ne constitue qu'un matériel. La seconde phase peut alors débuter sur la table de l'atelier où l'artiste entreprend un véritable travail de miniaturiste. De Rack intervient dans le corps sacro-saint de la photographie, l'hectachrome. Contamination, altération, interférence. Le nom des séries parle du procédé de réalisation perturbé des images préexistantes en les découpant et en y insérant des éléments hétérogènes. Si un tel travail part de la photographie et s'il se présente sous forme de tirage, il n'est pourtant pas juste de s'en tenir à cette qualification. La photographie n'y est pas une fin en soi. Il ne s'agit ni de saisir ou de cadrer le monde, ni même de le reconstituer ou de le recréer à travers un montage. La volonté qui préside à ses travaux serait plutôt de mimer la contamination. Mieux que de la mimer, de la pratiquer.